Salut les petits buggés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actu jeu vidéo de la semaine On va voir ensemble toutes les meilleures news de la semaine Et vu qu'il n'y a pas eu beaucoup d'AGBJ, il va y avoir beaucoup de nouveautés dans cette vidéo On a vraiment pas mal de choses à voir, on est parti tout de suite pour un nouvel épisode de l'actu jeu vidéo de la semaine Alors commençons avec le DC Fandom de ce soir Je savais pas exactement comment j'allais caler mes lives tout simplement parce qu'ils avaient prévu de faire un live sur 24h Donc c'est compliqué de savoir où étaient les annonces intéressantes Mais finalement on a la liste qui est tombée et la voici, je vous la mets à l'écran Donc il va y avoir des annonces vraiment dans l'univers de DC un petit peu partout Mais ce qui nous intéresse nous par rapport à la chaîne c'est ici à 19h30 Donc on se retrouve à 19h sur la chaîne en live pour l'annonce Warner Bros Game Montréal Donc ils vont nous parler du nouveau Batman Et à côté de ça on se retrouve donc dans la nuit, de samedi à dimanche On se retrouve aux alentours d'1h30 du matin en live sur la chaîne Pour justement la conférence qui se passe à 2h du matin Sur le panel de Suicide Squad, Kill the Justice League Qui devrait être aussi le jeu annoncé concernant Rocksteady Vous savez qu'ils bossent sur le fameux Suicide Squad Et on avait le titre qui avait liqué qui était justement Kill the Justice League Donc ça devrait être ça Donc on se retrouve deux fois dans la soirée pour les deux annonces qui devraient être les deux annonces des jeux vidéo Qui nous intéressent Avant de bien lancer la vidéo, on va faire un petit tour en jeu On va parler de Twitch et d'une polémique qu'il y a eu concernant Twitch En fait je vous explique rapidement C'est Burger King qui a lancé une nouvelle façon de faire du marketing En allant tout simplement sur les streams de Twitchers Connus, très réputés, qui font des lives avec énormément de personnes Et ils font des dons à ces personnes-là Et vous le savez, les streamers utilisent souvent une sorte de voix qui vient lire le message Burger King en profite Donc ils font des dons en plus très légers De 3 à 5 euros en fonction justement de ce que demande le streamer Pour envoyer une promotion sur un nouveau produit Donc c'est un hamburger pas trop cher, etc Voilà, ils font une annonce comme ça commerciale Et du coup ça a été très 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 mal pris par les streamers Donc il y en a quelques-uns qui se sont rebellés On a quelques infos, quelques petits retours, etc Parce que c'est très récent là, ça vient de commencer à se faire Et il ne faut surtout pas que ça se démocratise Parce que vous imaginez maintenant quand vous allez regarder des lives Les gens qui vont faire des dons, ça risque d'être des sociétés Pour promouvoir leurs produits Et j'ai envie de vous dire, 5 euros pour une promotion de produit Sur une personne qui est en train de liver devant 1000, 2000, 3000 Pas peut-être même 10 000 personnes C'est dérisoire comme prix C'est totalement injuste et pour le streamer Et pour vous qui mangez de la pub Alors que vous êtes tranquillement en train de regarder un live Et personne n'est gagnant Vous savez que le streamer, il ne gagne pas de thunes dessus Enfin, 3, 4 euros, 5 euros Et en plus, enfin voilà, ce n'est pas propre Ce n'est pas beau ce qu'ils ont fait Et je tenais à vous en parler aussi dans cette vidéo Allez, on passe côté coronavirus Vous voyez ici 3 masques qui ont été faits à l'effigie d'Alo Vous pouvez les acheter Ils coûtent 19,95€ Enfin, 19,95$ Ils sont disponibles sur le site internet Donc à l'effigie d'Alo, c'est Microsoft qui a l'initiative De ce masque-là Des masques en tissu Vous savez que dans le futur, on devrait toujours en avoir besoin Ce n'est pas prêt d'être réglé cette histoire Donc n'hésitez pas à en profiter Pourquoi ? Parce qu'en fait, même s'ils sont un peu chers à la base Quand vous faites l'achat Ils sont en partenariat avec Masque for Docs C'est une sorte d'association qui produit des masques Justement pour donner au personnel soignant En fait, tout simplement A chaque fois que vous achetez un masque Deux masques sont offerts à cet organisme Qui donc redistribue des masques Et d'après les retours qu'on a de Game Industry A priori, 55 700 masques ont déjà été créés par cette initiative Donc c'est plutôt intéressant Créé et distribué bien sûr au personnel soignant Autre info intéressante Vous voyez ici une jaquette de jeu PlayStation 4 Qui concerne le prochain Marvel Avenger On est sur la partie Australie En Australie, ils mettent, vous savez, un petit logo Comme nous, on a Peggy18, etc. Eux, c'est ça, le M Qui veut dire mature, en gros, pour un public averti Et eux, ils mettent aussi en avant Justement ce que contient le jeu Vous savez que l'Australie est très carré Justement sur tout ça Ils ont inclus récemment Et c'est ça la nouveauté qu'il faut comprendre Vous le voyez affiché juste en bas And in-game purchase C'est-à-dire, en gros, tout ce qui est maintenant Les jeux qui auront des lootbox Des achats in-game En fait, où le jeu n'est pas complet N'est pas vendu complet Où vous allez pouvoir acheter en plus à l'intérieur du jeu Ça sera obligatoirement mentionné Sur la jaquette du produit Et je trouve que c'est une belle initiative Qu'il faut noter Parce que nous, on n'a ni devant Ni derrière, on l'a nulle part Donc il faut que ça apparaisse Pour pouvoir informer plus facilement Les gens qui achètent le jeu Des risques potentiels de réachat Qu'il y a par la suite On bascule côté Xbox Vous voyez ici de nouvelles petites images Je vous les ai montrées dans la JBJ début de semaine Je vous les remontre aussi aujourd'hui Parce que c'est toujours sympa d'avoir des images Autant plus qu'on va parler d'Xbox Voilà, on en a quelques-unes Elles ont été prises lors d'un salon Qui se passe en Allemagne Et lors de ce salon La console était présentée La face qui nous intéresse bien sûr C'est la face cachée du rectangle Où vous pouvez y voir tous les ports Et je trouve que l'info intéressante A sortir sur tout ça C'est qu'on voit ici Très clairement Et ça aussi on en avait parlé Dans un AJVJ Vous savez, il y avait ce fameux port Disquette, disque dur externe Qui sert de carte mémoire additionnelle A la console Et donc on ne savait pas Si c'était totalement officiel Même si c'était le fabricant Qui avait fait une belle page Et tout ça C'était très propre, très officiel Donc il y avait quand même peu de doute Mais là, de le voir Au moins on est sûr Il y aura bien un système de carte mémoire Disque dur externe Comme ça Pour la série X On continue côté Xbox Qui nous ont dévoilé La nouvelle architecture De la série X Que vous pouvez voir ici Je vous mets quelques petites photos Donc c'est un système Qui est vachement plus ouvert Et vachement plus en adéquation Justement avec le Windows A titre personnel Vous le savez Je n'ai pas d'Xbox Donc je ne suis pas très familiarisé Avec tout ce qui est système Xbox Donc je ne connais pas bien l'interface Donc je ne peux pas trop vous annoncer Les nouveautés Mais si vous voulez savoir A quoi va ressembler justement Votre série X En termes d'interface Et que vous avez une bonne Xbox A titre de comparaison N'hésitez pas à vous rendre sur le net Pour chercher un peu plus de détails Sur tout ça Et on rentre dans la rubrique Full Spencer a dit C'est parti Mais il a dit quelque chose Cette fois-ci Qui semble assez intéressant Et surtout Qui est revérifié derrière Par une autre information Je vais vous donner ces propos En plus de tous les titres First party Qui sont arrivés Sur le Xbox Game Pass L'équipe travaille d'arrache-pied Pour apporter davantage de titres Third party Sur le Game Pass Pour la différence Third party C'est les jeux tiers Donc Ubisoft etc Et les first party C'est les jeux éditeurs Donc là en l'occurrence C'est que les jeux Les studios qui appartiennent à Xbox Voilà J'explique toujours On ne sait jamais S'il y a des gens qui ne savent pas Au moins maintenant vous le savez Notre investissement dans le Game Pass Et dans son catalogue Continue de grossir Nous avons de grandes et fortes annonces Concernant des choses à venir Dans le Game Pass Voilà donc De la bouche de Fitzpenser Ça fait toujours du On promet On promet des choses Mais le truc C'est qu'il y a eu une autre information Qui est sortie Et on en avait déjà parlé Une annonce qui avait été faite Par un journaliste Qui disait que D'ici la fin du mois On aurait une annonce Xbox Une énorme annonce Concernant le Game Pass Donc ça nous fait deux sources Fitzpenser et ce journaliste Qui confirme Qu'il va vraiment y avoir Quelque chose d'assez énorme Sur le Game Pass Qui est en train de se préparer Et moi personnellement J'ai hâte d'en savoir plus Donc est-ce qu'ils vont vraiment Intégrer tout un tas De jeux tiers En plus de tous les jeux First party qu'ils ont Et peut-être nous donner D'ailleurs plus d'informations Sur les jeux first party Qui vont rentrer dans le Game Pass Est-ce qu'il va y avoir Un nouveau tarif Parce qu'on sait aussi maintenant Que le Xcloud Va être ajouté au Game Pass Etc Donc il se trame quelque chose C'est sûr Est-ce que c'est de la merde Ou est-ce que c'est quelque chose De super sympa Ça c'est trop tôt pour le dire Mais en tout cas D'après les deux sources qu'on a Apparemment ça a l'air Vraiment plutôt pas mal Donc je vous tiendrai informé De quoi ça s'agit Bien entendu Parce que je suis très curieux D'en savoir plus Sur cette nouveauté Ou cet ajout Qu'il y aura autour du Game Pass Allez on passe côté PlayStation 5 Et vous voyez ici En fond La nouvelle publicité officielle La première publicité officielle De PlayStation 5 Je ne vous la fais pas En intégralité En gros Elle va présenter Toute une partie Des améliorations techniques Next gen De la PlayStation 5 On ne parle pas des jeux Etc Parce que justement Suite à cette vidéo PlayStation a dit Maintenant qu'on a mis en avant Toutes nos nouvelles technologies Pour la manette Donc vous allez voir Mention DualSense Etc Le toucher Le retour de force Sur les gâchettes L'audio 3D Tout ça Tout est mis en avant Dans la publicité De manière assez compréhensible En plus c'est plutôt sympa Et ils ont dit du coup Maintenant Vu qu'ils en avaient terminé Un petit peu Avec la communication Justement sur cette nouvelle façon De jouer Ils allaient vraiment Se concentrer sur les jeux Et du coup Ça me permet de rebondir Sur une autre information Qu'on a côté PlayStation Non bah je rebondis pas tout de suite Parce que d'abord On va voir Sony Qui nous informe Et qui nous rassure Concernant les stocks Parce que vous savez Encore une fois Le Covid est en train De revenir assez en force Donc forcément Il est légitime pour nous De douter De se dire Est-ce qu'on va finalement Les avoir en fin d'année Ces consoles Voici ce qu'ils disent C'est un immense challenge A tous les niveaux Pas juste pour la partie De l'entreprise Que je supervise Mais pour toute l'entreprise La bonne nouvelle C'est que nous nous en sortons Nous sommes engagés C'est un véritable challenge Mais nos joueurs Attendent beaucoup de nous C'est une chance De célébrer le lancement D'une nouvelle génération Voilà Donc il nous rassure Il y aura bien 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 A coup sûr Les PlayStation 5 En fin d'année Donc voilà Concernant le lancement De la sortie Et les annonces A venir au niveau De la PlayStation 5 C'est pas la première source Qui nous dit ça Et là du coup On a une nouvelle source Qui est Eric Lempel C'est un gars de chez Sony Il est au marketing Je crois que c'est Le responsable marketing De chez Sony Donc bon Il est dans la société Il va pas dire le contraire Vous allez me dire Il reprend les propos Qui ont été dits Nous allons lancer La console cette année C'est certain Et nous allons nous assurer De proposer toute la magie Et l'excitation Des lancements passés Une fois que nous avons fini Avec toutes les fonctionnalités De la PlayStation 5 Ce qui en fait Un véritable produit De nouvelle génération C'est le contenu Celui de la fenêtre De lancement Et au delà Est incroyablement enthousiasmant Je dirais qu'il s'agit Du meilleur line-up Que nous ayons jamais eu De l'histoire de PlayStation Entre nos équipes Worldwide Studio Et nos partenaires De différents éditeurs A travers le monde Nous avons révélé Une partie du contenu Et naturellement Il y en a davantage à venir Mais la façon Dont les développeurs Peuvent interagir Avec cette plateforme Et créer de nouvelles expériences Avec une propriété intellectuelle Établie ou non C'est terriblement excitant Ça aussi On avait des rumeurs Et des infos Concernant une prochaine Annonce Prochaine conférence De session Encore axée Et plus axée Encore sur les jeunes Exem Avec vraiment des dates Positionnées Etc Le line-up Finalement de la sortie De la PlayStation 5 N'est pas encore définitif Et croisonné Parce que pour le moment On n'a pas grand chose Finalement À part Spiderman Et une éventuelle rumeur De Gran Turismo On sait que Ratchet C'est pour le début Enfin le début D'année prochaine Et Horizon 2 Fin d'année prochaine Donc finalement Sur la sortie On est quand même Assez léger aussi Côté PlayStation 5 Alors ce qu'ils nous proposent Et justement Dans les rumeurs De la sortie De ce qu'ils devraient Nous proposer Et même si c'est un jeu On va dire Un petit peu moins public Que les gros triple rats Habituels Que nous propose Sony On a quand même Une grosse clientèle Qui est là dessus Et là on parle donc Du remake De Demon Soul Vous avez été très nombreux À l'apprécier À me faire remarquer Moi c'est pas du tout Ma cam Je vous le dis Mais je sais que vous êtes Nombreux à l'attendre D'après Gemetsu Et d'autres journals On a quelques petites informations De rumeurs Qui viennent commencer A se lier Et se tisser Autour de ce jeu Pour la sortie Justement de la PlayStation 5 Ce qu'il faut savoir C'est que le jeu Donc Demon Soul A été classifié Le 13 août dernier En Corée du Sud Et par rapport A cette info là On sait que Marvel Spider-Man Miles Morales A été classifié Genre très peu de temps avant En fait Donc ce petit package Renforce justement Le côté rumeur Parce qu'on a quelque chose D'assez officiel Comme quoi Demon Soul A été classifié Quasiment en même temps Que Miles Morales Donc très forte probabilité Qui pop directement A la sortie De la Next Genie Continuons côté jeux vidéo Et cette fois-ci On va parler de Call of Duty Ça a été officialisé On a le nom du prochain Call of Duty Qui s'appelle Black Ops Cold War C'est un tweet Que vous voyez ici En fond Avec une toute petite image Où on a Call of Duty France Qui nous donne Tout simplement L'image visuelle Du prochain Call of Duty Avec un courant Par rebours Pour l'avant première mondiale Qui sera donc Le 26 août Bien sûr On en parlera Sur la chaîne C'est évident Et donc ça devrait se passer Pendant la guerre froide Avec vous le voyez Les deux parties séparées Donc d'un côté la Russie De l'autre côté Les Etats-Unis Autre information Que je vous ai communiqué Dans un AJBJ aussi Cette semaine C'est concernant Ghost of Tsushima Il y a une extension Qui a été planifiée Enfin une extension Un DLC Qui sera totalement gratuit Que vous allez pouvoir télécharger Qui sortira normalement Fin du mois Première partie Ghost of Tsushima Legend C'est un DLC Multijoueur Qui vous proposera du contenu Vous ne jouerez pas du tout L'histoire principale du jeu C'est une nouvelle histoire principale Avec 4 personnages à l'intérieur Qui sont des héros nouveaux Des nouveaux samouraïs D'après le background De ces personnages là Ils sont un petit peu Genre les big samouraïs Qui restent un petit peu Sur l'île de Tsushima Et ils sont encensés Un petit peu par Le peuple Voilà Donc vous allez incarner Un de ces héros Vous allez pouvoir jouer Des missions principales En coop avec vos potes A 2 joueurs Et un mode arène A 4 joueurs Sachant qu'il est prévu Par après Pour être ajouté par la suite Un mode raid A 4 joueurs aussi Qui viendra après l'extension Donc c'est prévu Genre dans les 2, 3 Ou dans le mois Qui suit après derrière Mais avant toute chose Et le précise Il faudra terminer La partie La partie coop Des deux côtés Il faudra terminer Donc le mode Le mode coop scénarisé Et aussi faire quelques arènes Et une fois que vous aurez Certainement un bon niveau Je ne sais pas trop Comment il va organiser ça Mais apparemment Derrière ça permettra De débloquer les raids Qui je le rappelle Ne seront pas là A la sortie Il faudra attendre encore Un petit peu Pour les avoir Terminons cette vidéo Avec l'une des plus grosses annonces Plus grosses surprises Qu'on a eu depuis Très 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 longtemps Il s'agit de Black Meat Wukong C'est un nouveau jeu Un jeu chinois Qui sort comme ça Un petit peu de nulle part Ils nous ont montré 13 minutes de gameplay Et ces 13 minutes de gameplay Sont juste ultra intéressantes Le jeu a l'air vraiment énorme Donc c'est un action RPG Ça pour passer un petit peu le contexte Même s'il a un petit côté Monster Hunter Dark Souls Dark Souls Je dis ça Parce qu'on a un petit peu Ce style de combat Mais il n'a pas l'air Si difficile que ça Donc c'est pour ça Plutôt peut-être Monster Hunter Au niveau de la chasse De monstres un petit peu Vous voyez Assez gigantesque Etc Bref dans tous les cas C'est un action RPG Et pour ceux qui ne connaissent pas Du tout l'univers C'est Je ne sais pas Vous connaissez Dragon Ball Hein voilà Donc le roi Le roi singe C'est un mythe Ultra Ultra Posé Et très 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 répandu On voit dans tout un tas d'œuvres Etc Et notamment Justement son Goku C'est une référence Claire au roi singe Donc vous verrez La queue Le fameux Vous savez Le fameux nuage Qui lui permet de voler Etc Donc voilà Tout un tas d'attributs Ce ne sont pas les seules choses Qu'il peut faire Pour ceux qui connaissent Justement un petit peu La mythologie C'est vraiment Une divinité Assez incroyable Et dans cette vidéo On voit qu'il utilise Quasiment tous les pouvoirs Du moins les pouvoirs Les plus connus La métamorphose Les transformations La possibilité de voler Et de planer Par le biais de son nuage Il peut aussi invoquer Les éléments Faire du multiclonage Et tout un tas D'autres choses Justement Qui sont Autour justement De ce personnage Mythologique Assez incroyable Et hormis le fait Que le jeu soit déjà Très très beau Alors qu'il est Pas spécialement avancé Encore au niveau Du développement Il y a tout un tas De facettes de gameplay Et tout ça Vraiment ça a l'air Super intéressant Je vous mets Quelques images Bien sûr En fond Mais je vous invite A voir l'intégralité Des 13 minutes Parce que Vous allez voir C'est ultra varié En gameplay Il y a du boss Il y a des ennemis Il y a de l'explos Il y a des combats Il y a un peu de tout Vraiment Et c'est très 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 prenant On y voit quelques personnages On voit un petit peu Comment la mythologie Sera un petit peu intégrée Là dedans Ça a l'air super Vraiment ça a l'air D'être un jeu énorme Je vous recommande fortement Pour ceux qui ne connaissent pas Black Meat Wukong Jetez vous Sur la vidéo de gameplay Si ce n'est pas déjà fait Et bien sûr Je vous tiendrai informé De ce jeu Qui a l'air juste énorme Sur les nouveautés Qu'on a au fil du temps Notamment une date de sortie Bon encore une fois Je vous le dis Ce n'est pas près d'arriver Mais voilà Je vous tiendrai informé Ça c'est sûr Voilà petit peu gars On a fait le tour De cette vidéo d'actu De la semaine J'espère que ça vous aura plu N'oubliez pas comme d'habitude Le petit abonnement Le petit pouce bleu Si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis à très très vite Dans une prochaine vidéo A plus Ciao Ciao